Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda, voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Dans le cadre d'une tournée dans toute la France, Natacha Saint-Pierre sera en concert le jeudi 13 décembre à 20h30 à l'église de la Trinité à Paris pour interpréter les textes de Sainte Thérèse de Lisieux. L'album et les concerts Thérèse, vivre d'amour ont profondément marqué Natacha Saint-Pierre qui a vécu un cheminement personnel suite à des tournants dans sa vie. De belles rencontres ont amené une nouvelle équipe de talentueux artistes à travailler ensemble sur ce nouveau projet musical. Des poèmes de la petite Thérèse ainsi que des textes écrits en hommage à la Jeune Sainte sont au programme. Pour plus de renseignements et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site www.latrinitéparis.com. Dynamisez votre recherche d'emploi en participant à la prochaine session « Prières et recherches d'emploi » ce samedi 15 décembre de 9h à 17h à la paroisse Saint-François de Sales à Paris. Cette journée commencera à 9h par une messe, puis au cours de la session, des bénévoles vous accompagneront pour retrouver un emploi avec au programme des ateliers de rédaction de CV, lettres de motivation, de formation, la recherche d'emploi et des simulations d'entretien d'embauche, mais aussi des temps de prière, de témoignage et d'écoute. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, vous pouvez écrire à l'adresse accueil-parrsfs.fr ou téléphoner au 01 43 18 15 15. La mission Cana propose au couple en espérance d'enfant un week-end pour passer de la souffrance à l'espérance, du vendredi 14 décembre au dimanche 16 décembre prochain, au sein de la communauté du Chemin Neuf à Saint-Sulpice-de-Favier dans l'Essonne. Un week-end pour prendre soin l'un de l'autre et inviter Dieu au cœur de cette attente, pour parler en vérité de sa fécondité, pour prendre du temps en couple pour abandonner son projet dans les mains du père et pour essayer de répondre à une question qui finalement traverse tous les couples, à quelle fécondité sommes-nous appelés ? Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.chemin-neuf.fr. Enfin, ce samedi 15 décembre, à 20h30, venez assister à un concert pour l'envoi d'un jeune de Royan en mission à Taïwan. Les fonds récoltés participeront au financement de son séjour d'une année auprès de populations démunies. C'est le père Éric Blanchard, qui est prêtre, pianiste, virtuose et compositeur, qui jouera un concert en l'église du parc de Royan. Une messe d'envoi sera célébrée le lendemain, dimanche 16 décembre, à 11h par Mgr Collomb, en la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.catholique17.fr. Et si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec « Aimer, c'est tout donner », un extrait de l'album du même nom de Natacha Saint-Pierre. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. « Aimer, c'est tout donner », « Aimer, c'est tout donner », « Aimer, c'est tout donner », « Et se donner soi-même, et ne redire à jamais de toute éternité ». Sous-titres par Jérémy Diaz